Je remercie beaucoup Mohamed de m'avoir demandé d'animer cette tableau de l'après-midi. Je me sens vraiment pas légitime pour le faire, dans la mesure où je suis un vieil homme blanc cisgenre, en étant homosexuel. Je coche toutes les cases pour que ma parole soit discréditée. Mais je me soigne. Je me soigne. Je pense que ce qu'on a entendu ce matin... Il va venir, il est toujours là. Ah oui, ça va mieux comme ça ? Moi, ce que j'ai bien retenu ce matin, en fait, des deux interventions, c'est qu'en réalité, toute cette question, c'est le choc des normes. C'est vraiment le choc des normes. Les normes... Donc c'est pour ça que je me présente tel que je suis et que je ne peux pas me changer. Les normes du professionnel, les normes que l'institution nous demande d'appliquer, que la loi nous demande d'appliquer, et les normes auxquelles nos interlocuteurs et interlocutrices, je dis bien interlocuteurs et interlocutrices, ou interlocutrices et interlocuteurs, eux sont soumis des normes familiales, des normes d'organisation sociale, des normes aussi qui sont liées à l'histoire. Et je trouvais très, très intéressant, lorsque Mme Diaille a bien parlé ce matin, d'éviter les termes de... de travailler sur soi-même, sur la question de barbarie, de sauvage, quand on parle d'excision, de tout ça, parce que dans le regard qu'on lance et le regard qu'on reçoit, il y a toute l'histoire coloniale qui se reflète et qui va perturber l'ensemble de la relation, et en particulier la relation d'aide. J'ai entendu aussi la question que posait Erwann ce matin sur la victime, le mot de victime, qui est perçu de part et d'autre de la relation de façon tout à fait différente. Et ça, je pense que ce choc des normes, on va en parler cet après-midi. Et donc, je vais donner la parole tout de suite à Léla Ferjani, qui est coordinatrice au Centre Pénissaire de la Santé. Le Centre Pénissaire de la Santé, c'est le seul de l'Île-de-France, je ne suis pas intervenu. Donc, vous voulez me raconter comment ça se passe depuis qu'ils ont tout refait. C'est superbe, quand on passe devant, c'est magnifique, mais je ne sais pas si dedans, c'est aussi magnifique que ça. Sur la question du droit au séjour des femmes victimes de violences, liées au genre. Spécifique. Allez-y. Je vous remercie Stéphane. Effectivement, quand on voit l'intitulé de mon poste actuel, on peut s'interroger sur ma légitimité de parler des femmes victimes de violences et de leurs droits au séjour. Mais en fait, avant ça, pendant longtemps, je m'occupais de la prise en charge des femmes victimes de violences. Et donc, j'ai accepté cette mission qui est temporaire pour voir ce qui se passait de l'autre côté. Parce que j'estime que c'est aussi important de voir ce qui se passe de l'autre côté et de pouvoir... Pardon, vous m'entendez bien ? C'est bon. Et de pouvoir agir de l'autre côté aussi. Mais, voilà. Vous me direz à la fin si mon intervention était pertinente et si j'étais légitime à en parler. Donc, je remercie, dans un premier temps, Migration Santé de me permettre d'intervenir une nouvelle fois le 25 novembre sur cette question qui me tient particulièrement à cœur concernant le droit au séjour des femmes victimes de violences. Pour moi, c'est le 25 novembre. Je vais peut-être décevoir ma mère quand je dis ça, mais le 25 novembre, pour moi, c'est la date la plus importante de l'année. Ma mère va m'en vouloir parce qu'elle pensait que c'était son anniversaire. Mais non, non, c'est bien le 25 novembre. Cette date, qui a été choisie en 99 par l'Organisation des Nations Unies comme journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, a tout son sens. Et je pense que les collectivités, l'État, etc., prend de plus en plus en compte cette date pour faire ses grandes annonces. La déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes a été adoptée le 20 décembre 1993 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Elle définit ces violences comme tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Concrètement, quelles sont les différentes formes de violences sexistes et sexuelles ? Je pense que vous en avez parlé tantôt dans la journée, mais ce n'est pas grave, je vais faire une petite redite. On a d'abord, et c'est les violences les plus, voilà, celles dont on parle le plus actuellement, les violences au sein du couple. Et je tiens à faire un petit focus, puisqu'au 22 novembre 2022, on dénombrait 121 victimes de féminicides depuis le début de l'année 2022. Donc c'est un chiffre qui est tout de même particulièrement conséquent. Ensuite, on a les violences sexuelles, harcèlement, les outrages sexistes, les mutilations sexuelles féminines, le mariage forcé et le système prostitutionnel. En étant une femme, vous êtes plus facilement confrontée à des situations de discrimination, voire de violence. Étrangère, les textes de loi sont plus restrictifs à votre égard et emportent des conséquences sur l'accès aux droits, même les plus fondamentaux. En cette journée si particulière, je ne peux m'empêcher de penser à mes suivis liés à mes fonctions précédentes. J'ai en tête Mme X qui pensait qu'elle était obligée de rester avec son conjoint violent psychologiquement, physiquement et sexuellement pour ne pas perdre son droit au séjour. Son bourreau lui indiquant que si elle osait sortir ses agissements du huis clos familial, personne ne la croirait. Qu'il contacterait la préfecture et qu'il porterait plainte contre elle pour mariage gris. Parce que finalement, si elle se plaint, c'est peut-être qu'elle s'est mariée avec lui uniquement pour les papiers. Qu'elle sera renvoyée dans son pays d'origine où elle devra affronter le stigmate qui accompagne le divorce et la répudiation. Je ne peux pas m'empêcher de penser au chemin qu'on a parcouru afin de pouvoir déposer plainte pour les violences et les viols que madame a subis et d'obtenir enfin une ordonnance de protection. Puis malheureusement, un classement sans suite pour les viols et une décision en alternative aux poursuites concernant les violences conjugales. Je ne peux pas m'empêcher non plus de penser à madame Y, ressortissante guinéenne, qui a connu le mariage forcé, les violences conjugales, qui a parcouru un chemin d'exil semé d'embûches et de violences, qui est enfin parvenue en France où une fois informée de ses droits, elle a pu déposer une demande d'asile mais qui a été placée en procédure accélérée parce qu'elle dépassait le délai, de laquelle on se méfie, qui va devoir prouver qu'elle mérite la protection de la France en racontant son histoire. Durant l'étude de sa demande, cette victime se trouve coincée entre un processus de vérification des faits et sa vérité subjective. Son récit est imparfait mais peut-on lui reprocher après tout ce qu'elle a vécu ? Peut-on lui reprocher de ne pas fournir pléthore de détails sur ce qui relève de sa sphère intime ? Peut-on permettre qu'on culpabilise cette victime sur le fait qu'elle ait pu laisser ses enfants chez leur grand-mère au pays ? Surtout, cette nécessité de limiter le récit aux faits survenus dans le pays d'origine correspond-elle encore à l'expérience de ces femmes ? Car, oui, j'en profite aujourd'hui pour dénoncer l'angle mort qu'il y a dans la procédure d'asile actuelle, la violence subie sur le parcours migratoire. Celle-ci est abordée lors de la demande d'asile ainsi que le trauma qui en résulte, mais elle ne pèsera aucunement dans la décision d'octroi ou de rejet d'un statut protecteur ou à la seule condition que les violences subies en chemin fassent courir un risque à la personne si elle retourne dans son pays d'origine. L'exil concerne désormais les femmes avec toutes les ramifications que cela comporte. La politique d'accueil et d'asile doit s'adapter à cela. J'ai une autre pensée cette fois-ci pour Mme Y en situation irrégulière en concubinage ayant déposé plainte pour des faits de violence mentionnant dans son dépôt de plainte les manœuvres de son compagnon afin qu'elle ne soit pas régularisée dont la plainte a été classée sans suite au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée et dont la demande d'ordonnance de protection a été rejetée. Aujourd'hui, cette femme est toujours en situation irrégulière parce que oui, je prends toujours des nouvelles de mes suivis toujours en situation irrégulière et le mis en cause bénéficie d'une totale impunité vis-à-vis des faits commis. Je ne peux pas non plus m'empêcher d'avoir une pensée pour Mme Z enrôlée dans un réseau de proxénétisme elle-même prostituée contre son gré pendant longtemps devenue proxénète contre son gré également en raison de la spécificité de ce type de réseau condamnée à une peine d'emprisonnement ferme désormais mère d'un enfant de nationalité française plusieurs années après dans l'impossibilité de se régulariser sous prétexte qu'elle constituerait une menace à l'ordre public. Les autorités administratives ne prennent pas suffisamment en compte les spécificités de ce type de réseau l'enrôlement la violence physique et sexuelle auxquelles sont confrontées ces femmes le chantage et le harcèlement dont elles font l'objet la situation de ces femmes toujours victimes y compris en tant que proxénètes est extrêmement préjudiciable et elle ne bénéficie d'aucune protection. Aujourd'hui des grandes annonces sont faites concernant l'amélioration de la prise en charge des femmes victimes surtout aujourd'hui le 25 novembre nous voyons que ces annonces seraient percutées concrètement sur le terrain et force est de constater que les dispositifs proposés oublient encore bien trop souvent les femmes étrangères plus spécifiquement celles en situation irrégulière à leurs victimes du double violence celles d'être des non-êtres administratifs et de ne pas être de ne pas pardon voire reconnu leur statut de victime et c'est avec émotion que je peux dire que ces femmes à qui on ne donne pas souvent la parole pour s'exprimer en tant que concernées sont des leçons de courage et de dignité elles sont là malgré leur invisibilisation ou encore debout malgré des années de calvaire à se battre pour cette dignité pour accéder à leurs droits pour que l'auteur des violences soit poursuivi pour qu'il soit condamné et qu'elles puissent se reconstruire élever leurs enfants se familiariser avec elles-mêmes bien trop souvent oubliées faire ou refaire connaissance avec leur intimité travailler s'insérer aspirer à d'autres choses regagner de l'estime pour elles réaliser qu'elles ont le droit de vivre dignement et de mener une vie professionnelle et personnelle en toute liberté cette problématique des femmes étrangères victimes de violences qu'elles soient demandeuses d'asile en situation régulière ou en demande de régularisation doit être plus visible et les différents ministères doivent s'emparer de cette thématique la loi doit donc être appliquée et améliorée réclamons exigeons plus d'égalité de justice de protection pour toutes et ceux sans distinction et aussi longtemps que Migration Santé m'invitera à prendre la parole le 25 novembre je viendrai porter la voix de ces femmes ici devant vous je vous remercie j'ai fait court parce que c'est après le déjeuner est-ce qu'il y a quelques je sais pas si tu veux non 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 mais j'ai dit c'est parce qu'on veut lui poser beaucoup de questions non non c'est nique il a fait court pour qu'on pose plein de questions oui c'est ce que j'allais dire pardon est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on on passe la parole tout de suite à la deuxième oratrice et on fera un débat plus collectif oui bah écoutez je pense que c'est après le déjeuner voilà on va laisser la digestion se produire on va laisser le déjeuner